Amis d'OBNP TV, bonsoir et merci de votre fidélité ce soir dans l'émission Débrief Sport et Culture. Dans la première partie, nous parlerons sport bien évidemment avec notre invité habituel, Alain Mohigoué. Ça va Alain ? Oui, ça va bien. Nous allons parler du football bien sûr parce que l'équipe nationale, vous le savez, Inamba, va faire deux matchs, va livrer deux matchs amicaux avec le Madagascar et le Botswana. L'entraîneur a fait sa liste et ils sont arrivés là-bas et ils vont jouer deux matchs bien évidemment. Alors Alain, avant de parler justement des matchs, quelle est l'importance justement de ces deux matchs ? Bon, ces deux matchs quand même assurent pour le Burundi une grande importance pour notre équipe nationale. Surtout qu'au mois de juin, on doit commencer les éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2026, je pense. Je dirais que ça sera le temps peut-être pour notre entraîneur de voir comment a remanié sa liste. Parce qu'on a vu que dernièrement quand on avait été éliminé par l'équipe du Cameroun, avant la Cannes, on voyait que quand même il y avait quelques noms qui commencent à sentir de l'âge, qui commencent à marcher sur les genoux. Alors il fallait qu'il y ait ces matchs pour tester les autres joueurs. Alors je pense que c'est le moment opportun pour notre entraîneur. Et il l'a fait peut-être au niveau de la liste des joueurs qu'il a convoqués. Vous voyez quand même qu'il y a cette moyenne d'âge qui est un peu, je dirais, minime par rapport aux années antérieures. Je vois qu'il y a l'idée de construire une nouvelle équipe nationale de football qui est basée peut-être sur une génération qui peut-être, pas seulement, qui regorge beaucoup plus d'autres talents, mais aussi une génération qui projette pour, je dirais, un avenir meilleur pour notre équipe. On a vu d'ailleurs, je dirais, quelques noms qui ont été ajoutés, qu'on n'était pas habitués à avoir dans notre équipe nationale. Mais aussi, avec ces matchs, il faudra quand même voir que c'est le temps opportun de voir quels sont les, je dirais, les futurs adversaires au niveau de ces éliminatoires. Est-ce qu'ils jouent comment ? Parce que quand vous voyez, comme l'équipe de Madagascar, on compare Madagascar, on peut comparer avec le système de jeu avec l'équipe du Gabon, même si on a déjà joué. Il faudra voir l'équipe de Botswana, c'est un système un peu anglophone. Alors qu'on va jouer avec, je dirais, l'équipe du Kenya. Ces matchs ont une grande importance, surtout au niveau de la préparation. Mais aussi, ce que je pourrais évoquer en dernier lieu, c'est que ces rassemblements internationaux, ça aide à notre entraîneur de bien vérifier le niveau, mais aussi l'évolution, la progression de ces joueurs. Parce que ces deux mois, ces trois mois, sans toutefois les voir, parce qu'il faut se dire la vérité. Notre entraîneur n'a pas les moyens d'aller sur les grands stades européens où se déroule les matchs de championnat ou jouer ces joueurs burundais. Dans ces deux matchs, il aura à voir alors le niveau de ces joueurs burundais. Botswana et Madagascar, ce sont deux équipes qui, dans le passé, c'était de petites équipes par rapport aux Inaba. Qu'est-ce qui a évolué ? Comment se sont-ils pris les Malgaches et les Botswanais pour pouvoir quand même aller devant nous ? Ça dépend de l'organisation. Ça dépend de l'organisation. Je me souviens, bon, je pense, si vous vous souvenez bien, en 2006, pour la qualification de la Cannes qui s'est déroulée au Ghana en 2008, qui a été remportée par l'Égypte. Je me souviens que quand nous étions avec l'équipe de Mauritanie en poule, nous étions avec l'Égypte, avec le match qu'on a fait ici en 2007. Je me souviens qu'on était avec aussi Botswana. Je me souviens d'ailleurs que le match retour, bon, le match qu'on devrait accueillir ici, on a joué au Rwanda, on les a battus 1 à 0 avec Elvis Bani ou avec Yipa. Il y avait plus de joueurs. Mais aussi, il y avait l'éliminatoire de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Voilà, nous étions dans le même groupe avec Botswana. Madagascar, c'est du récent, au niveau de la Cannes en 2019. Nous avons été dans le même groupe et nous avons battus sérieusement de bien à zéro. Alors, leur développement, je dirais que le football s'est développé d'une manière spectaculaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette volonté peut-être au niveau de la COSAFA, c'est-à-dire l'organisation du football au niveau de l'Afrique australe. Il y a cette volonté que leurs équipes soient des équipes qui sont beaucoup plus compétitives sur le plan international. Alors, pour faire ça, il faut, je dirais, des changements au niveau de l'organisation de leur football. Alors, au niveau du Madagascar, sans toutefois peut-être faire, je dirais, pencher d'un côté. Il faut se souvenir que de 2017 à 2021, le président de la CAF, c'était Ahmad Ahmad. Il est malgache. Il fut ministre des sports chez lui, au Madagascar. C'est-à-dire que quand il était président de la CAF, son pays devrait avoir des retombées positives qui découlent de sa présidence de la CAF. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus eu ce développement. Et je pense que, d'ailleurs, vous vous souviendrez bien, comment ils ont beaucoup plus construit leur équipe. C'est-à-dire qu'ils ont cherché des binationaux, des joueurs qui jouent dans des divisions inférieures en France. Vous vous souvenez, il y a même un grand nom qui est passé par Lyon, qui est passé par les divisions inférieures au niveau de la France, qui s'appelle Jérémy Morel. Il était le défenseur de l'équipe lyonnais. Mais par après, il est revenu sur ses racines au Madagascar. Il a joué pour leur équipe, mais malheureusement, il a déjà... Il a déjà été ennuy. Ils sont dévainus. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'ils ont fait dans ces années-là, nous, on se rêvait aujourd'hui. C'est là où on voit. Voilà, c'est ça. On commence à faire ça. Mais quand même, il y a tout un long chemin à parcourir. Mais le football, ce ne sont pas les mathématiques, comme on le dit. Nous aussi, nous sommes sur un beau trajet. Il faudra peut-être prendre au sérieux ces matchs. Ces matchs amicaux, qu'on le dit. D'ailleurs, moi, je féliciterai, d'ailleurs, l'équipe... Bon, au niveau de la fédération, parce qu'aujourd'hui, chaque journée FIFA, quand même, il y a un match. Il y a un match, c'est ce qui nous manquait dans les années antérieures. Il faut donc... Oui, oui. Oui, Alain, il faut dire que cette fois-ci, il y a eu des changements. Oui, oui. Quatre gardiens, avec deux gardiens qui évoluent en Europe. Oui, oui. Il y a quatre locaux qui sont intégrés dans cette équipe nationale. Cinq qui évoluent au Rwanda, mais aussi avec d'autres joueurs. On voit cette volonté de rajeunir l'équipe nationale. C'est-à-dire que pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026, ce sera quand même une équipe... Oui, oui, une équipe est très soudée. Une équipe quand même qui présente de nouveaux visages, là, je pourrais le dire. Une équipe quand même qui présente des ambitions. Parce que ce que j'aimais pour le coach aujourd'hui, pas tout dans ce qu'il fait, c'est que quand même, si on dit, on doit avoir une vision, et la vision doit se construire sur quelques bases. On doit avoir peut-être des joueurs binationaux qui brillent peut-être pas sur un niveau de classe mondiale, mais aussi à un niveau quand même qui est prometteur, je veux dire. Il faut les appeler, il les demande, on les appelle. Quand on voit quelqu'un peut-être qui présente de bons signes ici dans notre championnat, il les prend, il les intègre, voilà, il les intègre. Mais aussi, ce que tu dis avec quatre gardiens, ça montre que quand même, on voit des gardiens qui ne viennent plus, qui ne viennent plus, on veut mettre 10 en œuvre, comme on le dit. Moi, je dirais qu'au Burundi, quand même, on a cette marge de progression vers une équipe de football, une équipe nationale, quand même qui présente, je dirais, des espoirs pour nous qui regardons, bien qui analysons le football Burundi, à part peut-être d'une manière d'organisation, peut-être d'un plan, d'une planification, et à long terme, c'est qui nous manquait, c'est qui nous manquait. Parce que, si vous vous souvenez de ça, depuis 2019, il y a eu deux ou trois ans, on avait la même liste. 2019, Cannes, 2020, 2021, 2022, la même Cannes, la même liste. Pourquoi ? Alors que nous savions qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas de club, il y avait des joueurs qui faisaient des va-et-vient dans plusieurs clubs. Alors aujourd'hui, quand même, vous voyez qu'il y a cette volonté, il y a, comme tu le disais, il y a cette volonté de changer, il y a cette volonté aussi de suivre le même chemin que les autres nations sont en train de suivre. Oui, parce que vous avez parlé des binationaux, il ne faut pas vous leurrer, les binationaux, c'est très important parce qu'ils ont commencé, ils commencent avec les écoles de foot, même s'ils ne sont pas… Ils ont des fondamentaux de football ? Oui, ils ont des fondamentaux. Donc, il faut aussi dire que, quand même, le fait d'intégrer des locaux, notamment Fred qui joue dans Vitalo, Keïta, avec Lenoir, il y en a d'autres, c'est une très bonne chose. Il y a aussi celui qui est appelé d'Ngozi, de messager Ngozi. Alors, il faut aussi dire qu'il y a des absents, des cadres, notamment Nyangé, notamment Saïdo, notamment Frédéric. Ce n'est pas une très mauvaise chose, même si ce n'est pas une très bonne chose. Pour moi, c'est une très mauvaise chose. Oui. À moins qu'il y ait des justifications. Et des justifications, ils sont probables. Non, moi, j'ai posé la question à l'entraîneur. Mais qu'est-ce qu'il t'a répondu ? Il m'a dit que Nyangé, d'abord, il est blessé. Mais il faudra voir. On l'a dit que Saïdo, pardon ? Pour son cas, pour son cas de Nyangé. Vous vous souvenez, il y a deux semaines, on disait qu'on doit attendre deux jours pour que son équipe donne des informations sur sa blessure, n'est-ce pas ? Mais nous savons que... Mais il n'a pas joué. Mais il n'a pas joué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le médecin de l'équipe nationale de Burundi, est-ce qu'il a demandé les dernières nouvelles de sa blessure ? Parce que nous savons que, quand la FIFA a vu qu'il y a des problèmes entre les équipes, les clubs et les équipes nationales... Surtout pour les matchs à mi-cours. Bien sûr, ils ont dit qu'il doit y avoir un temps où le joueur doit être à la disposition de son équipe nationale quand il a été convoqué. Mais quand il y a... Même s'il ne jouera pas. Je ne sais pas. Quand il y a blessure, il doit y avoir concertation entre les deux staffs médicaux. Alors, aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'il y a eu une concertation entre le staff médical de l'équipe nationale de Burundi et le staff de l'équipe de Nice ? Ce n'est pas par téléphone. Est-ce que ce n'est pas dans l'interview ou bien dans l'interview que le coach a donné ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit par téléphone, moi je suis malade et après... Mais nous savons qu'il y a des malignements. Mais le fait qu'il ne joue pas à l'OGC Nice, ça peut être un argument. Mais ça peut être un argument. Mais nous savons, l'équipe de Nice, ils ont perdu leur place. Ils étaient deuxième, mais ils sont cinquième ou bien... Peut-être qu'ils ont peur qu'ils soient blessés. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Contre le Madagascar. Mais pourquoi avoir peur alors qu'il y a aujourd'hui, je dirais, c'est une norme, il y a une loi de la FIFA qui régit les marches internationaux qui dit que quand un joueur est blessé pendant la trêve internationale, pour une blessure qui va durer plus de 29 jours, les frais devront être endossés par la FIFA. Alors aujourd'hui, si le joueur est prêt... Pour être prêt ou ne pas être prêt, là, je m'incline. Mais il faudrait que l'équipe nationale de Burundi, je dirais, le staff médical, ait des informations sûres sur la santé. Tu as totalement raison. C'est ça, parce qu'on a déjà vu. Il y a Arsenal. Ils n'ont pas voulu libérer Thomas Pate. Parce qu'ils ont besoin de lui. Ils sont au quart des finales Champions League, le marathon final du championnat. Mais ils ont demandé à la fédération de gagner un de football. Est-ce que c'est un joueur qui vient... Pour être titulaire. C'est ça. C'est un joueur qui est déjà... C'est un joueur qui est convalescent. Est-ce qu'a-t-on besoin de vous donner un joueur qui va jouer et qui va directement se blesser ? Mais ils ont dit... Non. On laisse tomber. On laisse tomber. Laisse lui... Donc c'est la vale de la fédération gagneraise. Bien sûr. C'est la même chose. C'est la même chose au niveau de l'Égypte avec Mohamed Salah. Mais ils ont dit... Quand c'était au niveau de la Cannes, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit... Oui, vous avez été blessé. Vous allez continuer à faire peut-être de la convalescence en Angleterre, à Liverpool. Mais quand vous allez jouer pour Liverpool, alors que la Cannes continue, vous allez être... C'est absolument. Oui, c'est ça. Absolument. Il faut que nos équipes nationales apprennent quand même à se donner de la force, de la rigueur. Parce que le jeu n'est pas, je dirais... C'est vrai, c'est l'employé du club, mais ce n'est pas la propriété. C'est pas la propriété seulement de son club, Nice. Oui. Mais c'est la même chose pour Saïdo. Absolument. Ce n'est pas la première fois. Il a dit qu'il a eu d'autres engagements à l'Europe et qu'il a eu de l'oeuvre juste pour jouer la Ligue des champions en Afrique. Mais nous savons que c'est le 29, je pense. C'est le 29. Ils ont un match. Est-ce qu'il ne va pas venir pour jouer pour Simba ? Il jouera, bien sûr. C'est ce que l'atelier m'a dit. Entre le club et l'équipe nationale, qu'est-ce qui doit venir avant ? Pour moi, alors que d'ailleurs, c'est un joueur qui a beaucoup plus d'expérience, oui, mais ce n'est pas un joueur éternel dans l'équipe nationale. Il faudra quand même voir, si c'est un joueur sur lequel on compte, il faudra lui dire, voilà, pour les matchs internationaux amicaux, vous n'aurez pas le droit d'être convoqué, vous allez continuer à jouer avec votre équipe. Ce qui m'agace un peu, c'est quoi ? Vous êtes convoqué, après quelques jours, votre équipe avec laquelle vous jouez ? Non, il jouera dans Simba certainement qu'il jouera. Non, l'équipe de Simba l'avait félicité d'ailleurs d'être convoqué dans l'équipe nationale. Moi, j'ai vu la lettre. Et voilà. Et dans deux ou trois jours, l'entraîneur national dit, vous voyez, le gars ne viendra pas. Alors que c'était le même cas en 2022. Non, en 2023. En 2023. Quand ils sont allés en Indonésie. Et des fois, ça crée quoi ? Pas pour dire de l'anarchie, mais ça peut créer, pas de frustration, mais ça peut donner, je dirais, une impression négative par rapport à ces nouveaux venus au niveau de l'équipe nationale. Parce qu'ils peuvent dire, voilà, si quelqu'un peut monter, le créneau peut dire, moi je ne viens pas, moi je ne viens pas. Mais qui ne dit pas que dans trois ans, ou dans quatre ans, c'est lui qui se verra comme patron de l'équipe nationale. Il fera la même chose. C'est ça le problème. Non, mais quand j'ai posé la question à l'air, c'est que, à toute chose, malheureusement, ils ne viennent pas. Mais il y a des joueurs, il y a des jeunes qui peuvent en profiter. C'est pour le bien de l'équipe nationale. Qu'est-ce que Saïdo devrait donner pour ses autres coéquipiers ? Qu'est-ce que l'entraîneur voulait avec Saïdo, avec Nyangé ? Oui, que les autres regorgent les autres talents, c'est bon. Mais leur présence était très cruciale. Nous espérons qu'on verra bien sûr les images, parce qu'on nous a dit qu'ils sont en forme, surtout toute l'équipe qui est partie là-bas est en bonne forme. Il faudrait quand même penser à motiver financièrement les joueurs. On sait ce qui s'est passé en 2019. On dit que tout travailleur mérite mieux par rapport à ce qu'il a fait. Ils doivent être motivés. Pour moi, il y a quand même cette évolution. Dernièrement, on a vu le président de la Fédération des Burundais de football. Il est en Europe, il circule. Nous avons vu son premier vice-président. Il est aux États-Unis. Quand même, ça montre que nous avons une très bonne structure, quand même qui promet, qui montre que demain, toutes les cartes seront bien au rendez-vous pour que, pas seulement au niveau technique, mais aussi au niveau de la logistique, toutes ces questions de la motivation, c'est une question logistique, quand même, il faut qu'on y tienne. Il faut qu'on y tienne. Ce n'est pas seulement pour aller jouer un match amical et qu'on rentre bredouille, je dirais, financièrement. On doit quand même motiver parce que là aussi, on doit chanter l'hymne national. Ce n'est pas seulement à dire, on doit motiver les gens quand ils jouent les matchs de compétition. Mais ce que je dis pour moi, il faut qu'on apprenne. Le football aujourd'hui, ou bien même le sport en général, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on doit préparer avec un seul aspect, avec un seul aspect. Le sport est une chose qui est complexe. Si vous laissez de côté un seul aspect, souvenez-vous, on ne va pas aller trop loin. Oui. Alors, Alain, pour ces matchs amicaux, donc pour vous, est-ce que ça peut… Tu crois que l'important, c'est la victoire ? Ça peut servir de test pour les joueurs, les préparatifs pour le futur, les éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut nécessairement gagner ? Absolument. Bon, parce que c'est deux matchs amicaux. Oui. Et on joue avec deux nations différentes. Mais quand même, quand on joue le match, quand on est sportif, quand on est compétiteur, la victoire est impérative, bien sûr. Mais aussi, quand on a dit que ce sont des matchs qui doivent nous servir peut-être, d'expérimentation de nouveaux joueurs, du point de vue technique, du point de vue tactique, quand même, il y a un slogan qui dit « On échoue pas, on étudie, soit on étudie, soit on gagne ». C'est ça, qu'il y ait peut-être cette vision. Mais quand même, l'impératif serait de gagner ces deux matchs. Oui, merci Alain. Nous allons parler un tout petit peu du basketball. Il y a beaucoup de problèmes au sein du basketball, alors qu'on était arrivé le plus loin, peut-être. Il y a des démissions en cascade au sein du comité exécutif. Dynamo a été disqualifié. Peut-être que les sanctions ne seront pas prononcées. On ne sait pas encore, parce que la FIBA Afrique peut peut-être être clément. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet par rapport à ces démissions en cascade ? On doit être nécessairement inquiet. Peut-être, je dirais que le mois de mars n'a pas été un mois parfait à notre cher basketball. Mais je pense à ces démissions en cascade. Peut-être, ils ont vu qu'il y a un saluva-pas au niveau de la fédération. Ils ont exprimé peut-être leurs souhaits. Je pense que peut-être, c'est la loi qui va être, je dirais, l'arbitre. Oui. Pour que la marche... Parce qu'il y a des textes. Oui, oui. C'est ce que je disais. Il faut que la loi soit le meilleur arbitre dans toutes ces difficultés qu'il rencontre aujourd'hui le basketball. Et je pense qu'il y a le ministère qui est là. C'est le ministère qui est le garant de toutes les fédérations sportives. Si on respecte cette nouvelle loi. Si nous avons le comité national olympique qui sont toujours là, ils doivent veiller à ce que ce jeu qui a beaucoup contribué, à ce que les jeunes soient encadrés, qui a d'ailleurs porté les couleurs de notre chère patrie à l'étranger, quand même que le basketball ne soit pas oublié ou bien ne soit pas mis en décléchéant, comme on le dit. Absolument. Et nous avons vu qu'il y a eu un calendrier qui pourrait peut-être être sorti. On ne peut pas aller en dehors de la loi. C'est ce que je disais. Il faut que quand il y a un calendrier, c'est en commun d'accord avec tous les acteurs. C'est parce qu'aujourd'hui, quand on dit calendrier alors qu'il y a des gens qui ont demandé l'assemblée, je ne sais pas. Mais si l'assemblée, on dit que c'est en 60 jours, mais quand même, on ne devra pas attendre 60 jours pour que les compétitions commencent. Quand même, il doit y avoir un compromis parce que nous savons que le basketball manque à certains gens qui ont besoin d'être ici au parquet, qui ont besoin de voir leurs joueurs, ou bien leurs jeunes, montrer leur talent. Moi, je pense que quand même, il doit y avoir un compromis, peut-être sous l'égide, peut-être du ministère et du CNO. Un peu de mots, Alain. Un peu de mots. Qu'est-ce que le basketball pourra perdre ? Le basketball et le basqueteur, et le public en général, pourra perdre par rapport à ces ententes entre... Moi, je dirais que c'est tout le pays, ou bien c'est l'écosystème sportif qui doit perdre. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend celui-ci, celui-ci, on s'entend avec celui-là. Alors qu'hier, ils étaient unis pour une même cause qu'est le basketball. Tout ça, c'est une mauvaise publicité. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que peut-être la loi doit être le meilleur arbitre. Rien n'est encore perdu. Oui. C'est ça. Il y a des grands hommes sportifs ici qui doivent dire, voilà, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Et nous savons que la situation va s'apaiser. Oui, la situation va être améliorée, bien sûr. Et on va aller en Europe avec la Ligue des champions. Les quarts de finale, il y a eu ce tirage au sort qui a été effectué et qui a fait beaucoup, couler beaucoup d'encre. Quelles étaient vos impressions après le tirage au sort, Alain ? Bon, j'ai vu quand même les grandes équipes qui se rencontrent au niveau des cas de finale. C'est huit équipes. Alors que c'est 32 équipes qui ont commencé la compétition. Alors vous restez avec huit équipes. Absolument qu'on devrait avoir des têtes d'affiches, ou bien des grandes affiches qui sont quand même, je dirais, Villervo, tant bien, qui doivent porter l'attention à toute âme, toute âme, je dirais, qui regarde mieux les championnats européens, surtout les grands championnats, la Champions League. Mais aussi, il y a des affiches quand même qu'on dirait que ce sont des affiches qui sont beaucoup, très alléchantes. Par exemple, si on se souvient de la saison passée, au demi-finale, Real Madrid et Manchester City. Voilà, les deux équipes se rencontrent au niveau des quartiers finales. Quand même, on doit dire, on doit quand même voir un très bon football. Quand on voit, par exemple, des équipes comme Paris Saint-Germain, avec l'équipe de FC Barcelona au niveau des quartiers finales, on se donne l'idée. C'est une revanche. C'est ça. Bon, ça peut être une revanche. Mais il faudra quand même se souvenir que, je pense que c'était en 2020, l'équipe de Paris Saint-Germain avait éliminé l'équipe de FC Barcelona en huitième de finale. Je pense, alors, c'est des équipes, je dirais, qui sont accoutimées à franchir le sommet des quartiers finales. Le sommet des quartiers finales. Peut-être le retour d'Arsenal après 14 ans. C'était en 2009. En 2009, là, je me souviens, ils étaient éliminés par, lamentablement, par l'équipe de Manchester United, tu te souviens, avec deux buts de coups francs de Cristiano Ronaldo. Là, peut-être aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont de retour, mais ils sont de retour avec des arguments convaincants pour passer devant le Bayern. Parce que le Bayern, c'est un monstre de la Champions League. Mais aujourd'hui, si on regarde les statistiques de l'équipe d'Arsenal devant les grandes équipes, quand même, au niveau du championnat, on a vu qu'il y a une marge de progression dans les deux dernières années. Parce que l'année passée, ils ont réussi peut-être à égaliser contre Liverpool, à battre Manchester United, à battre, allez, retour, Tottenham. Quand même avec le Big Six au niveau du championnat anglais, aujourd'hui, ils commencent à bien s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà gagné contre toutes les grandes équipes. Vous vous souvenez, au niveau de la première moitié du championnat, ils avaient... Mais cette expérience, c'est de la première ligue. Mais l'expérience de la première ligue, ça n'a rien à voir. C'est pratiquement diamétralement opposé, comme on l'a dit, au niveau de la Champions League. Alors, on se donne rendez-vous, peut-être, au niveau des quarts de finale, pour voir si Arsenal, c'est une équipe qui commence à tenir bon devant les grandes équipes, mais devant une équipe costaude comme... Nous allons y aller, match par match à l'air. Parce que pour moi, après le tirage au sol, L'Oréal, Madrid et Manchester City, je me disais, mais c'est une finale avant la lettre. Oui, bien sûr. Alors, quels sont les arguments des uns et des autres, les deux équipes ? Premièrement, pour l'équipe Manchester City. C'est une équipe qui a, comme la fois que je le disais, c'est une équipe qui a toute une liste garnie de bons joueurs, garnie des joueurs avec beaucoup plus d'expérience. Et autre chose, c'est quoi ? C'est que depuis 2017, l'équipe de Manchester City n'a jamais été éliminée en huitième de finale. C'est-à-dire qu'ils ont déjà franchi les quarts de finale. Pas seulement les quarts de finale. Quatre ans, depuis 2017 ? 19, depuis 2020 d'ailleurs. Non, non, depuis 2021. L'équipe de Manchester City a été en demi-finale. Tout ça, ce sont des arguments qui peuvent te montrer que c'est une équipe qui est décidée à passer pour l'étape suivante. Pour les demi-finals. Les demi-finals ou bien la finale. Autre chose, c'est quoi ? Leur entraîneur. Quand même pour le moment, il a déjà côtoyé tous les grands entraîneurs et dans les grands champs pétitions. Absolument. Ce qui était son problème d'Ilias peut-être, qu'est-ce qu'il avait ? Il avait, je dirais, un sentier déjà battu pour le championnat, tout, tout, tout. Mais il avait des problèmes au niveau du Champions League. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu, des fois, je manque des derniers, à la dernière minute, je manque un pillon, quelqu'un qui peut marquer. Aujourd'hui, il a des solutions, il a des choix, des multiples choix pour n'importe quel système de jeu qu'il peut mettre. Et il sait déjà les adversaires. Je pense que pour lui, peut-être ni la chance, ni le football à ses vérités, à ses raisons. Mais franchement parlant, je dirais, tactiquement, techniquement, avec expérience, je vois que l'équipe de Manchester City est imbattable. Mais attention avec Real Madrid. Quand il joue le premier match à domicile et quand il joue le deuxième match à l'extérieur, là, ça peut être compliqué. Mais quand il joue dans ses matchs à élimination directe, le premier match en dehors de le terrain, c'est-à-dire quand il joue à l'extérieur, le premier match, et quand il joue le retour à la maison, ça devient beaucoup plus difficile de les battre. Plus compliqué. Plus compliqué parce que c'est une équipe, ce sont les joueurs, quand même, qui sont en connexion avec leur fameux... Le public. C'est ça, le fameux public, c'est ça. Tu les vois en ébullition. Oui. Et ils peuvent te faire en 3-0 dans 3 minutes. Dans 3 minutes. Alors que c'est la fin du match. Oui, ça s'est vu régulièrement. Alors, Arsena, qui revient après 14 ans, mais qui rencontre quand même le Bayern Dominic. Il rencontre... Qui est toujours habitué aux grands rendez-vous. Surtout les quarts des finales, les demi-finales, et aussi de rencontrer une équipe en difficulté au niveau de leur championnat local. Comme je le disais, ils ne sont plus au Pokal, c'est-à-dire la Coupe d'Allemagne. Aujourd'hui, ils sont dévancés par le Bayer Leverkusen, qui est entraîné par Xabi Aronso. Absolument. Alors, tout ça peut motiver Thomas Tichel. Parce qu'on l'a vu en 2021, comment ils ont éliminé Man City. Man City avait la Coupe d'Angleterre. C'est-à-dire, ils avaient le championnat d'Angleterre. Mais il lui a dit, non, avec Chelsea, ça ne va pas. Mais on doit miser sur cette Coupe. Je dirais que c'est le grand problème qu'il peut rencontrer l'équipe d'Arsenat. Sinon, l'équipe d'Arsenat peut être l'expérience de la Champions League. Mais c'est une équipe qui sait négocier avec ces grandes équipes. Surtout s'il n'y aurait pas de blessures. Et comme on le dit, c'est une très bonne nouvelle. Avec le retour de Thomas Pate, quand même va stabiliser au niveau du milieu. Et on voit que les latéraux, mais aussi les arrières, les joueurs de derrière, ils sont très bien. Alors, on va voir quand même de très bons matchs au niveau. Oui. Alors, le Paris Saint-Germain et Barcelone, quand même, qui reviennent. Oui, qui reviennent. La Liga. Oui, c'est ça. Mais ça revient quand même sans trouver des arguments convaincants. Mais tout ça peut avoir, peut-être, je dirais, ça peut devenir comme un levier, un leitmotiv, comme je pourrais le dire, pour l'équipe de Barcelone. Parce que c'est une équipe, aujourd'hui, que tout le monde tisse de outsider au niveau des quartiers finales. Parce que ce n'est pas une équipe, aujourd'hui, qui ne s'identifie pas à un grand joueur. Ou bien une équipe qui s'identifie par un collectif qui est très bien organisé, comme les autres équipes, comme Arsenal ou autre. C'est une équipe, aujourd'hui, qui est arrivée là. Mais ce n'est pas beaucoup plus convaincant. Ils ont battu l'équipe de Napoli. Mais l'équipe de Napoli, au niveau de la Serie A, ils ne se comportaient pas mieux. Par rapport à l'année passée, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas la même chose. Mais il faudra bien voir avec le PSG. Le PSG, peut-être, c'est une équipe qui a toute une jeunesse. Je le disais l'autre fois. Il y a Kylian Mbappé qui doit partir cet été. Mais qui doit prouver. C'est ça, qui a, ce que je dirais, une dette morale envers les supporters, envers l'équipe. Quand même, ça sera une très bonne équipe. Mais pourquoi pas, ça ne peut pas être une revanche de ce qu'on avait en 2017 avec le fameux Raymond Tadda. Tout ça peut arriver, mais quand même, ce sont des très bonnes affiches. Et le dernier match, l'Atletico Madrid contre Dortmund. Deux équipes, entre parenthèses, qui sont plus faibles par rapport aux trois matchs dont on vient de parler. C'est ça, c'est à avoir, peut-être, pas leur forme actuelle, mais aussi leur parmarès, sur le plan européen. Mais ils sont toujours là ? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Il faudra même se souvenir qu'en 2013, je pense, en 2013, c'est l'équipe de Borussia Dortmund qui avait éliminé Real Madrid au niveau des demi-finales. Ça, il faudra alors dire que ce n'est pas peut-être cette faiblesse de l'équipe qui va montrer que l'équipe d'Atletico Madrid doit passer. Et d'ailleurs, on a vu comment l'équipe d'Atletico Madrid est passée devant l'équipe d'Inter de Milan. Difficilement. Difficilement. Mais aussi, c'est une équipe, ou bien un match qui va nous montrer, je dirais, inopposition du schéma tactique. Une équipe qui attaque, je dirais, l'équipe de Borussia Dortmund, mais aussi une équipe qui défend un bloc pour l'équipe d'Atletico Madrid. Et qui a été ridiculisé dernièrement par Barcelone. Voilà, je le disais. Mais quand même, comme on le dit, les grands rendez-vous à élimination directe, ils se jouent de leur manière. Ce sont des calculs, soit des bonnes calculations, ou bien des mauvaises calculations pour les entraîneurs, mais aussi pour les joueurs. Mais quand même, il faut se donner la vérité. Quand même, nous avons des affiches très, très, très bonnes au niveau des quarts de finale de cette Champions League de cette année, la saison 2024. Oui, merci Alain, nous allons nous arrêter là, parce que dans la deuxième partie, nous aurons notre confrère, Yann Santana, qui sera avec son invité. Et ils vont parler d'Issan Granido Awad. Encore une fois, merci Alain. C'est moi qui vous remercie. Ne partez pas, parce que Yann Santana vous attraira avec impatience. Merci beaucoup Théodore Nunga. Merci également à vous, très chers amis. Merci de continuer toujours à suivre cette émission sport, débrief, débrief, sport et culture sur votre télé. Bien sûr, place à présent, débrief de la culture aujourd'hui. Attention, je serai bien sûr avec un invité. C'est sans doute également un habitué, pourquoi pas, de ce plateau. Et il va bien sûr nous parler des préparatifs de la grande finale de Yssan Granido Awad. Et lui, c'est Eric. Dans un instant, bien sûr, il sera avec nous. Mais en attendant, je vous propose, je vous dévoile d'abord juste ces deux clips, en tout cas, sortis cette semaine. Et nous allons bien sûr commencer par celui de Mick Fariaz. Le titre, c'est... En tout cas, c'est un très beau clip, sorti après le succès de Superwoman, pardon, aujourd'hui, qui est donc à plus de 2 millions de vues sur YouTube. Et bien sûr, un autre clip que je vous propose avant de recevoir notre invité. C'est celui sorti par le groupe Redemption Boys. Ils figurent bien sûr dans leur cinquième album intitulé Emelione. Mais le titre du clip, c'est... YITUIMANA, voilà, ce que c'est le titre. Regardez. Très belle version live de YITUIMANA, du groupe Redemption Voice. Merci infiniment d'être avec nous. Et c'est toujours sport et culture sur votre télé. Et comme je l'ai dit sans doute au début de cette deuxième partie, je reçois bien sûr Eric. Il est le président de la commission, justement, des préparatifs de Isanganiro Awad. Bonjour et bienvenue, Eric. Bonjour à toi, Yann. Bonjour à tous les mélomanes. Bonjour à tous ceux qui suivent la BNP TV. Bien sûr. On ne va pas vraiment trop te présenter parce que tu es carrément un habitué de ce plateau. Et même de ce... J'ai un enfant d'ici. Bah oui, clairement. Écoutez, Eric, aujourd'hui, c'est toujours un grand plaisir pour nous tous de te recevoir. Alors, tu viens nous parler de cette nouvelle édition de Isanganiro Awad depuis son lancement. C'était l'année passée. Aujourd'hui, comment vont les préparatifs ? Oui, les préparatifs vont bon train. Nous sommes... Vous savez, il y a toutes les procédures qui passent pour que nous puissions arriver à la dernière phase qui est celle de vous présenter les 10 chansons. Nous commençons par collecter des chansons dans toutes les radios et télévisions du Burundi, dans toutes les maisons de production et les DJs qui nous proposent des chansons. Les journalistes et culturels. Les journalistes et culturels, ils nous proposent des chansons qui ont été aimées beaucoup l'an 2023. Après, nous avons regardé ces chansons qui sont venues maintes fois possible. C'est par là que nous recevons les 20 chansons. Après les 20 chansons, nous donnons ces 20 chansons aux professionnels de la musique. Nous leur donnons des critères et puis ils nous donnent des résultats, donc des notes. Après avoir analysé le son de l'artiste, l'instrument, l'originalité et le message de la chanson. C'est par là que nous recueillons les notes de ces chansons et puis nous regardons les 10 premières. C'est après les 10 premières que nous allons les présenter au public pour qu'ils puissent voter sur les réseaux sociaux ou sur le vote SMS. Donc nous sommes sur cette phase-là. Justement, vous êtes sur cette phase-là. Nous allons sans doute y revenir. Alors au tout début, il y a eu une centaine de candidats. Aujourd'hui, il ne reste que 10. On va parler sans doute des critères de sélection. Et d'ailleurs, tu en as un peu parlé. Alors il y a eu également des artistes qui se sont plaint sur les réseaux sociaux, que certaines chansons qui ont connu beaucoup de succès au cours de l'année 2023 n'ont pas justement été sélectionnées. Là, je parle bien bien sûr du cas de Monia Fleur, qui s'est carrément en plein sur ses réseaux sociaux. Comment vous, en tant que président, comment vous, en tant que comité, vous avez justement accueilli ce sujet ? Oui, ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ce genre de grogne et des artistes et de ce qui est de la préparation de cet événement. Comme je vous l'avais dit, les chansons que nous présentons au public, ce ne sont pas les chansons qui ont été choisies par la radio-télévision Issa Nganilo. Ce sont des chansons que nous recevons des médias, des journalistes culturels, des maisons de production et des DJs. Donc nous regardons les chansons qui sont venues maintes fois possible. Ce sont ces chansons que nous présentons au public. Donc si la chanson de quelqu'un ou de l'autre n'a pas été parmi les chansons présentées, ce n'est pas la faute à nous, c'est la faute à ceux qui nous ont donné cette chanson. Et nous sommes, je dirais, une commission indépendante et très professionnelle parce que si on y met ce genre de pensée, dire ça va être mal vu par la population, on aura déjà, à Bufur, qui ont déjà, comment dire, dérapé. C'est pourquoi nous disons, nous allons présenter les chansons telles qu'elles sont reçues par notre commission. Donc c'est très important, c'est vraiment déplorable que la chanson de tel ou tel n'a pas été parmi les chansons recueillies, mais ce n'est pas la faute à nous. Et je pense que cet événement sera là toujours comme nous sommes à la deuxième édition, il y aura la treizième ou autre chose. Quelque chose encore que je voudrais souligner, il y a des artistes de renommée qui disent si nous participons dans cet événement et que nous ne remportons pas la première place, on sera vu comme étant des faibles devant nos petits artistes là-bas, entre guillemets. Et par là, nous leur disons, votre chanson a été sélectionnée, est-ce qu'on peut continuer avec votre chanson ? Ils disent non, 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 je ne suis pas sûr de gagner, alors laissez-moi parce que ça va être mal vu si je ne gagne pas cette compétition. Alors, il a le droit… Et c'est une sous-estimation de leur part. Oui, c'est une… bon, il y a des artistes, vous savez, il y a des artistes qui ont participé dans cette émission, dans cet événement comme trois fois ou quatre fois et qui n'ont pas eu cette chance. Aujourd'hui, ils disent non. Donc, c'est leur droit de participer ou de ne pas participer. Donc, tout cela, il faut que le public sache que ça ne dépend pas de la commission, mais ça peut dépendre de l'artiste lui-même ou ça peut dépendre de ces gens, comme je vous disais, le cas de Moni Akfleur, que ce n'est pas nous qui n'avons pas présenté sa chanson, alors que Chalon, elle, cette chanson méritait de participer dans cette compétition. Dans cette compétition. Alors, aujourd'hui, elle reste presque la seule, aujourd'hui, dans les médias, Issa Nganiro Awad, à promouvoir justement les artistes. Voilà. Parlez-nous de façon concrète, avec des exemples, son apport aujourd'hui dans la vie réelle des artistes. Bon, c'est tout à fait remarquable si vous regardez l'histoire de la compétition Saganiro Awad. Je vous le dis souvent, avant de commencer avec Saganiro Awad, les artistes burundais ne voulaient pas chanter le kirundi. À l'époque, les années 2010, ils pensaient que chanter, il faut que tu sois fort, qu'ils soient illis. À l'époque, on ne recevait que des chansons, qu'ils soient illis. Mais avec l'événement du Saganiro Awad, ils ont vu que la langue, ils ont dit peut-être bien chanter et aimer par le public. Voilà ce qui est aujourd'hui le cas. Nous avons un public qui adore beaucoup la musique burundaise. Ça, c'est la contribution de l'événement Issa Nganiro Awad. Deuxièmement, vous savez, les artistes... Si j'ai rebondi là-dessus, est-ce que ça veut dire que pour un artiste qui sort une chanson en anglais et qui sort une chanson en kirundi, c'est lui qui chante beaucoup plus en kirundi et beaucoup plus favori ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire d'abord, c'est en généralisant surtout ce qui est de la culture. Parce qu'un pays qui n'a pas de culture, vraiment, c'est un pays perdu. perdu. C'est pourquoi j'étais en train de dénumérer les avantages ou bien la contribution qu'a donnée Issa Nganiro Awad. Donc, ça, c'est la première. La deuxième chose, vous savez, les artistes criaient hors disant que les médias burundais, surtout les radiodiffuseurs, ne jouent pas les chansons burundaises. Mais en commençant par Issa Nganiro, vous avez vu que toutes les radios, toutes les télévisions ici commencent à jouer vraiment la musique burundaise d'une façon vraiment exemplaire. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, ce qui nous occupe pour le moment, c'est comment industrialiser cette musique burundaise. qui, au vu des mélomanes, des burundais, c'est une belle musique, c'est une musique qui remplit toutes les conditions internationales. Alors, pourquoi alors les artistes burundais restent les plus pauvres de la planète par rapport aux autres ? Vous savez, le cas récent du Rwanda. Les Rwandais, aujourd'hui, ils peuvent chanter une chanson d'eux et commencent à construire sa belle maison. Mais nous avons ici, dans la carrière burundaise, dans la musique burundaise, des chanteurs qui ont 20 ans de carrière, mais qui continuent à habiter... À galérer. Oui. Alors, nous sommes là, donc, parce que les autres phases, nous les avons accomplies, nous sommes en train de penser à autre chose de plus important, comme l'industrialisation de la musique burundaise. Le ministère en charge de la culture a récemment avoué qu'Issanganiro Awad est l'un des événements vraiment très importants dans la culture burundaise. Donc, vous le voyez, sans toutefois beaucoup dire, vous voyez qu'Issanganiro Awad est un événement très apprécié par le public burundais. Voilà, nous parlons toujours d'Issanganiro Awad et c'est la deuxième édition cette année. Qu'est-ce que, justement, cette nouvelle édition va proposer de plus que l'édition précédente ? Oui, c'est une édition qui vient où nous sommes en train de penser à l'industrialisation de la musique burundaise. C'est vrai, samedi, il y aura les cérémonies de la finale, mais après samedi, c'est là où les grandes choses vont commencer. Le gros se trouve après samedi, parce que c'est par là que nous allons commencer à penser surtout sur les séminaires à l'endroit des artistes, parce que, vous le savez, les artistes burundais n'ont autre affaire que de chanter. Donc, c'est quelqu'un qui peut chanter et rester à la maison toute la journée et sortir pendant la nuit. Ça, c'est un peu bizarre pour un artiste, alors qu'ailleurs, les artistes, ce sont des grands commerçants. Ce sont ce qu'on appelle les « brands » en anglais. C'est pourquoi nous sommes en train de penser à commencer à faire les séminaires à l'endroit des artistes, pour que nous puissions leur donner, les ouvrir des yeux, je veux dire cette expression, pour qu'ils puissent voir qu'avec leur nom connu par le public, ils peuvent en profiter pour vendre vraiment d'une façon gigantesque, je peux dire. Oui. Et si ce n'est pas un secret, quel sera le prix pour cette année ? Chaque année, chaque année est différente. À part, bien sûr, la promotion. À part la promotion, il y aura une enveloppe. Je ne peux pas divulguer combien, mais c'est très important pour un artiste. Il y aura un prix, je dirais, quelque chose qui va amener chez lui, qui va lui aider dans la vie quotidienne. Il y aura aussi un trophée. Donc, ces trois choses, je pense que ça va vraiment l'aider à se sentir mérité de ce trophée. Il y a des rimeurs qui disent justement que les artistes qui sont à l'intérieur du pays n'ont pas vraiment la chance d'arriver en finale. On le voit même cette année, en fait, pour cette édition. Il n'y a pas justement des artistes qui sont vraiment, qui sont de l'intérieur du pays. Enfin, on vient tous de quelque part de l'intérieur du pays. Mais qui sont vraiment installés à l'intérieur du pays. Bon, je ne pense pas qu'il s'agit d'un problème de la commission. Parce que vous savez, nous avons déjà montré comment nous recevons ces chansons. Mais il y a un artiste qui s'appelle N. John, que vous connaissez bien. Cet artiste a gagné la compétition Isanganiro Awards alors qu'il était de l'autre côté à Karouzi. Donc, c'est la Provence un peu de l'est du pays. Donc, je peux dire que ce n'est pas de notre faute. Mais je pense que si ça n'arrive pas aujourd'hui, demain, ça peut arriver. Comme ça s'est déjà produit dans le passé. Comme ça s'est sans doute produit dans le passé. Éric, tu es quelqu'un quand même qui suit de très près la musique gospel bourrondée. Il n'y a aucune chanson aujourd'hui en finale ? Une chanson gospel ? Il n'y a pas, on ne le voit pas. Pourtant, il y a eu des dites en fait. La réponse reste la même. Ce n'est pas nous qui représentons, qui donnons chance aux chansons d'être parmi les chansons en lice. Donc, nous les recevons comme ça. La fois dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons vu un artiste avec quatre chansons en compétition. Il s'agissait de Diwan. Il avait quatre chansons en lice. Et ils nous ont demandé pourquoi quatre chansons pour un seul artiste ? Nous avons dit, nous les avons reçus comme ça. Alors, nous... Et heureusement, il n'a même pas gagné. Il n'a même pas gagné. Voilà ce qui est bizarre. Parce que nous, c'est une commission indépendante, professionnelle. C'est pourquoi, quelquefois, les gens me demandent comment est-ce que vous arrivez à la deuxième édition ? Pourquoi vous réussissez ? C'est parce qu'on fait les choses d'une façon transparente. Nous avons reçu 200, 300, 400 chansons. Nous avons regardé ce qui est venu la même fois possible, le plus de fois possible. Nous avons trouvé les 20. Après les 20, nous les avons présentées aux professionnels de la musique. Ils les ont, comment dire... Écoutées, analysées. Écoutées, analysées. Et nous ont donné des points. Nous avons reçu les 10. Les 10, nous les donnons au public. Donc, il n'y a pas notre part là-bas. Donc, si les chansons de gospel n'ont pas apparu dans cet événement, je ne sais pas pourquoi, mais nous les avons eues comme ça. Mais aussi, vous savez que les fois dernières, nous avons vu des chansons gospel remporter cette victoire. Et nous avons demandé pourquoi c'est gospel seulement ? Donc, ça peut changer. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas vous. Et la finale, c'est prévue pour quand ? Et où et comment ? Elle est prévue pour ce samedi 23 mars 2024. Ce sera au Tanganyika Lake View Hotel. C'est un haut bord du lac Tanganyika. À partir de 16h, on sera là. Et les événements vont passer live sur Radio-Sanganilo, sur Télévision-Sanganilo et sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Donc, ce sera comme ça. Voilà. Donc, ceux-là qui n'auront pas la chance d'être au Tanganyika Lake View pourront voir ça facilement sur les différentes plateformes de e-Sanganilo. Merci beaucoup, Éric. Merci à vous. Je remercie tout le monde. J'aimerais aussi interpeller tous ceux qui nous suivent, surtout les investisseurs, de continuer à supporter cet événement. Nous avons vu vraiment que la Radio-Sanganilo vraiment a contribué grandement à la préparation de cet événement. Mais je pense qu'il faut encore d'autres forces. Vous savez pourquoi je dis ça ? C'est parce que lorsque nous assistons aux chansons venant de l'étranger, par exemple, ils chantent leur langue. Nos enfants, nos jeunes, imitent leur langue. Quand ils dansent, ils dansent leur culture. Nous voyons les jeunes d'ici danser leur culture. Donc, si nous ne faisons pas barrière pour que nos artistes puissent chanter en nos langues, pour que nos artistes puissent danser dans notre culture, on sera envahis par la culture étrangère. C'est pourquoi soutenir Sanganilo Awad, c'est soutenir la culture brundaise. Nous interpellons alors les investisseurs à nous contacter pour qu'on puisse aller de l'avant et gagner dans cette vision le Burundi 40, le Burundi 60, où on aura bien vraiment fort dans tous les domaines, y compris la culture. Y compris, bien sûr, la culture. Merci beaucoup, Eric. Merci également à vous, très chers amis. On va bien sûr se quitter, vous savez très bien également, la musique n'est pas seulement locale, la musique est également internationale parce que c'est un langage universel. Je vous propose, bien sûr, on va terminer par ce bout-clip sorti dernièrement également il y a quelques jours par l'artiste congolais Erji, qui est là, interprète du célèbre titre Tia, un clip déjà, qui a plus de 25 millions de vues après 5 mois après sa sortie. Il vient de nous de sortir le morceau Tron, espérant bien sûr que vous allez aimer. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada